Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce mardi 12 mars. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. Je suis très heureuse d'ailleurs de vous retrouver. Merci pour tout et tout, tous vos messages, votre fidélité également. Donc voilà, c'est toujours un plaisir en tout cas que j'ai de vous retrouver. Allez, on va démarrer sur une petite note avec les 22 arcanes du tarot. J'irai chercher d'autres messages avec plusieurs oracles. Je verrai ce qui va m'attirer à l'instant présent. Voilà, je n'ai rien préparé, donc on y va. Donc on y va au futur. On va écouter, je vais écouter mes intuitions. En général, je les écoute quand même malgré tout, parce qu'heureusement pour moi. Alors c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Allez, c'est parti pour nos amis, pour ce mardi 12. On nous parle de projets, de les passer en action, de réussite à l'ailleurs avec cette impératrice. Non, ça peut nous parler aussi que vous êtes actuellement, vous êtes en train de prendre soin de vous. Mais en tout cas, vous prenez soin de vos projets. Non, non, qu'en tout cas, c'est très fructueux. On nous parle d'abondance et de prospérité. Mais qu'il est temps de passer à l'action pour retrouver aussi l'équilibre. Alors cet équilibre nous parle évidemment de communication. Nous parle aussi de créer quelque chose aussi d'agréable, d'harmonie. On peut nous parler de guérison. C'est une carte également de guérison. Et de devoir créer quelque chose de nouveau. Donc il y a des compromis, mais vous êtes plutôt dans la réussite. La maîtrise de vous, mais quelque chose qui vous demande de la patience. Mais pour moi, il y a un retour à l'équilibre pour vous. Alors, on va aller chercher l'équilibre parce que peut-être qu'il y a peut-être quelque chose que vous attendez par rapport à vos rêves, par rapport à vos projets. Nous parle d'abondance et de prospérité. Voilà, donc quelque chose qui vous demande de la patience. Alors, on va aller chercher. On va prendre ce message de l'oracle couleur. Alors, nous avons le violet mutant. Je suis entre deux mondes. J'ouvre le volet de ma conscience. Voyez, il y a le pont ici. Et ce pont, ça nous parle de passer d'un état à un autre. Ça nous parle de passer de toute cette négativité à la positivité. C'est un petit peu le pont. C'est votre pont de secours ici. Donc, ce pont que l'on voit, ça peut être aussi le pont de votre nouvelle sécurité. C'est le pont qui peut vous relier à l'amour. C'est le pont qui vous relie au beau. C'est peut-être le fait de passer d'une relation à une autre. Ça peut être aussi libérer ses blessures. C'est toutes les capacités de discerner en vous toute cette partie d'ombre et de regarder de plus près ce qui se passe en vous pour justement changer et pouvoir vous libérer. Donc, pour moi, ça peut être des retrouvailles, ça peut être une rencontre, ça peut être changer de destination. C'est un tournant qui va vous permettre de guérir vos blessures et de dépasser un petit peu vos craintes pour accueillir l'amour, pour accueillir le bien-être, pour accueillir l'épanouissement. Vous voyez, on est en train de vous dire que le vermante, c'est un vent de fraîcheur qui souffle un peu dans vos habitudes et ça, ça va vous provoquer du changement. C'est un second souffle, c'est un nouveau souffle, quelque chose qui arrive, qui vous revigore, j'ai envie de vous dire. C'est frais, c'est pur, c'est beau. Ça va changer un petit peu l'ordinaire, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies d'aujourd'hui. C'est un nouveau souffle, c'est quelque chose en tout cas qui vous donne, je ne sais pas comment je pourrais vous expliquer. Un second souffle, un nouveau souffle, quelque chose qui vient changer vos habitudes, qui vous redonne aussi cette sérénité, la guérison et la paix. C'est vraiment ce que j'ai ici. Et surtout le retour à l'équilibre. On voit bien que vous étiez entre deux monts, c'est-à-dire peut-être les difficultés aussi qui s'évanouissent aussi. Vous avez franchi un pont, c'est comme si on avait le côté sombre et le côté lumière. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous sortir de quelque chose de difficile. C'est vraiment ce que je mets des mots là sur mes émotions, mais c'est vraiment ce que je ressens pour vous. On sort d'une période difficile. On va donner un sens à sa vie. Et vous allez mettre vos énergies dans quelque chose d'important aujourd'hui. C'est un petit peu, vous allez dépasser vos limites, vous allez retrouver l'équilibre et vous allez pouvoir distinguer vraiment de ce que vous voulez et ne voulez plus aussi. Donc pour moi, vous allez insuffler un nouvel élan dans votre évolution, dans la façon de voir les choses, dans la façon de pouvoir la réaliser dans votre vie, de ce qui vous fait vibrer aujourd'hui et de ce qui vous amène à vraiment de la joie. Vraiment, c'est vraiment ce que je ressens le plus profond de mon âme. Vraiment ce que je ressens aujourd'hui avec ces énergies. Alors, on va aller chercher. Excusez-moi, j'ai toujours ma petite voix qui s'enraye. Excusez-moi. Sinon, je vais appuyer sur pause et je vais tout nettoyer. Et puis, je reviens vers vous. Alors, on va aller chercher avec les arcanes nageurs, les arcanes du carreau. Allez. Alors. On vous dit que vous êtes capable de franchir ce pont. Vous voyez, vous êtes capable d'affranchir ce pont. pour vous redonner un second, quelque chose de nouveau ici. C'est une intention bienveillante, le vert que nous avons ici. Alors, pour le bonheur. Donc, au moins, oui, il fallait réussir. Votre bonheur. Voilà. Ici, on vous dit que vous avez cherché un sens à votre vie, mais vous allez trouver aussi un sens à votre vie. Donc, vous allez pouvoir envisager peut-être une approche différente, mais il y a une certaine sagesse qui ressort de cette carte. Donc, ça peut vous conduire à un contrat de travail. Ça peut vous conduire à une formation. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais en tout cas, avec cette conduite divine, comme c'est un peu votre sagesse, en même temps, j'ai envie de vous dire. Il y a des réussites, vous allez pouvoir vous accomplir. Voyez, pour moi, vous avez des raisons d'être reconnaissant pour ce que vous avez fait aussi, quand même, malgré tout, parce que c'est quand même, il faut de la force pour faire ça. Il faut du courage, mais en tout cas, vous allez être reconnaissant quand même. Il y a des réussites sur les plans financiers, réussite à l'horizon, quelque chose qui est gratifiant, mais qui est riche. Alors, riche, je ne vous parle pas aussi d'argent. C'est être riche de ce que vous avez accompli, d'être satisfait, parce qu'on est quand même dans la maîtrise, on a été dans la patience. Et là, on va sortir, on va passer d'un état à l'autre, d'une situation à l'autre, d'une relation à l'autre, d'un état d'esprit aussi de l'un à l'autre. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, peut-être que vous avez dû avoir recours aux décisions, mais là, vous allez vous libérer de tout ce qui vous empêchait d'aller de l'avant. Parce que vous aviez besoin peut-être de purifier vos inquiétudes ou peut-être un manque de confiance en vous également. Mais en tout cas, vous êtes plutôt dans l'accomplissement. Allez, on continue. Allez, on va prendre tout ça. On va voir un peu ce qu'on a pour vous. Allez, on va aller chercher les petits messages. Alors, il y a un défi, bien sûr, ce n'est pas fini. Il y a encore des défis qui vous attendent, mais vous avez tout pour réussir. Donc, on voit bien que vous êtes peut-être en train d'étudier encore une situation, étudier un contrat, étudier un document, ou peut-être que tout n'est pas résolu. C'est vraiment ce que j'ai comme message, mais vous allez réussir quand même. Donc, une situation actuelle qui ne vous apporte plus rien de bon. Donc, aujourd'hui, vous avez pris du recul. Et c'est pour ça qu'on avait ce pont ici, avec ce violet mutant. Parce que du coup, ça va vous permettre, ce pont, de retrouver une certaine sérénité. Mais en tout cas, ça vous apporte quand même quelque chose de plutôt positif dans votre vie pour l'avenir. C'est vraiment ce que j'ai, les amis, pour vous. Alors, on va aller chercher des petits messages. Une énergie féminine se fait ressentir. Et nous avons, on va aller chercher un autre message. Un lien d'argent à venir. Et celle-ci qui est tombée aussi. Il y a la visite de certaines personnes qui sont à prévoir dans les trois mois. Alors, ici, il y a vraiment une énergie féminine. Donc, c'est peut-être aussi d'une relation et d'une autre. Je vous disais, ça peut nous parler d'amour aussi. Pour d'autres, on verra qu'il y a un gain d'argent qui est à venir. Et puis, ici, une visite de certaines personnes qui sont à prévoir dans les trois mois. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Parce que, allez, vous allez y arriver. Peut-être à franchir ce pont. Voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Donc, là, c'est encore un peu de difficulté. Peut-être encore un peu de nouveaux défis. Mais, on voit que vous êtes sur la voie de la réussite. Puisqu'on voit que là, il y a des choses qui sont en action. Donc, pour moi, il y a des démarches, de la communication. Il y a des projets qui avancent. Et les projets qui avancent vont vous permettre aussi d'avoir quelque chose de foutueux, d'abondant ou de retrouver un certain confort dans votre vie. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Alors, on va passer dans le domaine sentimental. Alors, c'est pénible avec cette voie-là. Voix qui s'enraye comme ça, c'est énervant. Allez, Françoise, ne t'énerve pas, surtout. Ça ne sert à rien. Alors, non, je rigole, je m'énerve. Alors, on va aller chercher un autre message pour vous, les amis, avec ce tarot. Ce tarot, c'est pas du cœur. Alors, on est plutôt dans la protection ici, je pense. Enfin, charmant, mais vous vous protégez parce que vous êtes dans les débuts d'une relation et peut-être que vous vous êtes aperçu que cette personne avait papillonné d'une relation à une autre ou vous vous doutez peut-être que cette personne continue à le faire. Il y a des signes qui vous mettent en garde. Vous savez, le signeau du corps, c'est aussi écouter son corps parce que notre corps nous parle ou notre intuition. C'est comme si il y a des sous-entendus, il y a des non-dits, il y a des signeaux du corps qui font que peut-être que vous pensez que cette personne bien papillonne encore. Il n'a pas que ce n'est pas papillonné. Donc, c'est le début d'une relation, on vous dit. Mais tout de même. Alors, ça peut être vous aussi, parce que vous pouvez transposer, c'est un général. Et vous pensez que vous avez commis l'erreur. Je pense que vous êtes en train de penser que cette relation, c'est peut-être encore une erreur. Donc, il y a pas mal de remises en question. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous a séduit, mais comme j'ai trop de cartes, je ne vais pas la prendre. Je ne vais pas les prendre, je veux dire. Beaucoup de remises en question. Alors, on voit quand même qu'il y a peut-être en train de miser dans cette relation pour l'avenir, mais beaucoup de remises en question concernant cette relation. Pour que ce soit vrai, on n'y croit pas trop. On n'y croit pas trop. Oui, je pense qu'il y a une fin de cette relation. Pour moi, il n'y a pas question, vous voyez, entre le regret, le fait de commettre une erreur, de remise en question par rapport à ce que je m'avais ici dans cette relation ou pas. Est-ce que je m'applique ? Est-ce que, voilà. Ce n'est pas du tout ce que j'ai ici. Ce que j'ai, c'est que justement, vous avez effacé cette erreur et vous allez mettre fin à cette relation. Je pense qu'il y a des signaux ici d'avant-garde qui nous parlent. Eh bien, vous doutez un petit peu de cette relation puisque, ici, vous avez cette personne qui n'a pas envie de s'investir. Donc, il y a vraiment un faible investissement. Et vous doutez un petit peu que cette personne ne papillonne d'une relation à l'autre. Voilà. Donc, pour moi, non. Il n'y a pas quelque chose qui va aller au-delà. Pour moi, il y a la fin de cette relation. Maintenant, pourquoi je vais rechercher des messages ? Parce que je pense que j'ai envie de gommer cette erreur. C'est une erreur de ma part. Voilà. Donc, pour moi, vous allez vous donner d'autres opportunités. Il y a d'autres produits. Vous dites que vous avez d'autres opportunités à saisir pour vous. Donc, pour moi, vous gommez, vous effacez, vous mettez fin à cette relation. Cette relation, j'ai bafoui, Françoise, elle bafouille. Ça arrive parfois, surtout, voilà, quand je suis fatiguée. Alors, ici, mettre fin de relation parce que vous avez, vous vous dites, bien, voilà, je trouverai certainement quelqu'un d'autre, peut-être mieux. Et si c'est votre cas, on vous dit qu'il y a des opportunités. Il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent pour vous. J'ai envie de vous dire, cette carte peut nous parler aussi que vous êtes en période de chance et que peut-être que ça serait favorable. On est dans une énergie de chance, de saisir votre chance. Et peut-être qu'il est question de propositions ou de nouvelles rencontres. Donc, restez ouverts, ne ratez pas cette chance. Voilà, les amis, je vous embrasse toutes et tous très, très fort. Surtout, portez-vous bien. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mardi. Et je vous retrouve demain. En attendant, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada